Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on importe une vidéo et des documents audio et comment on commence à les traiter. Donc pour ça, vous allez de nouveau dans import, toujours très classique. Avant, vous aviez fichiers vidéo. Maintenant, ils ont mis dans files, donc dans les précédents, dans l'importation ou données, dans certaines versions, chercher à importer le bon type de document. Ici, vous voyez, il permet d'importer directement les types de fichiers que vous voulez. C'est peut-être mieux de directement lui demander vidéo files. Vous voyez qu'il les repère de lui-même, ce qui est assez intéressant. Vous pouvez importer ici. Et vous voyez qu'il y a un problème. Ça me permet de vous parler de petits ajustements qui sont un petit peu difficiles à mettre en place au début. C'est que dans les fichiers audio et surtout vidéo, Envivo se trouve un petit peu tâtillon. Donc ici, vous voyez qu'il me manque les codecs. Donc je pourrais très bien aller les charger et régler le problème. C'est une manipulation qui n'est pas forcément évidente et surtout sur des ordinateurs qui ne vous appartiennent pas. Je pense notamment à des étudiants qui travaillent dans leurs locaux. Ce n'est pas vraiment une solution. Pour ça, je vais vous parler un petit peu des trucs et astuces que j'ai mis en place pour pallier ce problème. Donc la première des choses que vous devez absolument retenir, c'est de ne pas laisser des caractères spéciaux. Comme ici, vous voyez, il y a une apostrophe. Ça, c'est à éviter à tout prix. Ça fait planter très souvent Envivo et d'autres programmes qui sont plutôt lourds, qui ont été codés d'une certaine façon et qui ne prennent pas en charge les caractères spéciaux. Donc ça, c'est très régulier. Donc essayez vraiment de régler ce problème. C'est un des premiers réflexes. Deuxième réflexe, c'est de ne pas laisser d'espace. Vous voyez ici, il y a un espace. C'est toujours mieux de mettre des larges tirets ou des courts tirets si vous voulez faire des classifications entre les choses, mais donc de ne pas laisser d'espace. Ça, c'est hyper important. Donc vous verrez aussi dans Envivo, je vais retourner dessus. La petite sauvegarde à 5 minutes, toujours à bien faire. Donc vous voyez qu'il a un certain nombre... Ah, c'est vrai, avec la vidéo, on ne voit pas forcément. Je vais essayer de l'attraper pour le mettre ici. Vous verrez mieux. Donc vous voyez qu'ici, il a un nombre particulier de types de fichiers qu'il accepte, donc types de formats qui sont acceptés dans Envivo. Donc la plupart des vidéos que je capture, par exemple, pour cette vidéo, j'utilise Ops. Mais pour l'importation, lui, il décide de faire un .flv. Donc ce n'est pas ça. Donc il faut bien vérifier que c'est le bon type que vous avez. Si ce n'est pas le cas, pour des courtes vidéos, vous pouvez faire une petite recherche Google, mettre par exemple .flv vers .avi .mp4 et vous trouverez des convertisseurs en ligne. Ça, c'est le premier réflexe. Donc pour des petits fichiers, ça va. Pour des loups fichiers, ça peut être payant. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser des programmes du genre Movie Maker et autres pour pallier ce problème. Donc vous mettez votre vidéo dans Movie Maker. Moi, j'utilise Adobe Premiere, donc c'est comme ça que je le mets. Vous le mettez dans le programme et vous l'enregistrez. Ça permettra aussi d'effacer toutes des données qui sont associées à votre vidéo, que vous ne voyez pas, mais qui sont quand même, si vous voulez, accrochées à ce fichier. Et ça permet de les écraser avec le fait de passer dans Movie Maker ou un autre programme. Ça permet de les effacer et donc de faire passer la vidéo plus facilement dans Envivo. Donc je vais aller chercher le bon. Donc je pense que c'est celui-ci. Vérifier. Voilà, je l'importe. Donc il est bien en .vi. Donc ça ne pose pas de problème normalement. Bon, c'est un fichier très lourd, donc il va mettre du temps à être importé. Donc ça, c'est un petit peu le problème de Envivo. Je vous retrouve juste après ce petit moment. Et je vous montre comment fonctionne avec la vidéo. Voilà, après un court moment de chargement, il vous propose donc cette fenêtre du dialogue pour dire comment vous voulez l'appeler. Donc moi, ici, c'était un moment de terrain. Donc je pourrais le remettre et mettre la date. Mais bon, là, je vais juste, vu que c'est un essai pour vous montrer, je peux juste faire ça. La description, pareil. Vous voyez la vidéo, elle dure 29 minutes. Vous voyez d'où elle vient, etc. Les attributs, comme je ne les utilise pas, je ne vais pas spécialement vous les montrer ici. Donc vous cliquez sur OK et vous avez votre première vidéo qui s'ouvre. Vous double-cliquez dessus et vous voyez qu'apparaît une longue ligne du temps avec les moments où ça parle, etc. Vous pouvez voir très clairement les moments d'intensité de parole. Donc, pour travailler dans la vidéo, vous allez cliquer sur Edit. Donc vous avez la possibilité, comme dans l'image, de, si vous voulez, identifier très clairement des zones. Bon, ici, c'est sur une ligne du temps d'enregistrement, alors que dans l'image, c'est dans toute l'image. Mais ici, vous pouvez identifier des zones de sélection que vous allez pouvoir retranscrire. Donc, par exemple, vous mettez Start Sélection. Vous mettez Play. Donc, là, on entend des clics-clics. Les clics, voilà. Ce n'est pas très glamour, mais voilà, je vais mettre ça. Je finis ma sélection, je mets Pause. Et puis, Insert Row, voilà. Vous voyez que cette sélection-là, c'est un peu du chipotage, mais bon, voilà. Vous vous retrouvez avec, de nouveau, cette identification de 0 à 0h15, il se passe ceci. Bon, là, j'y suis allée à la grosse louche. Donc, c'est toujours bien d'essayer d'être vraiment au bon moment. Mais vous voyez que, si vous pouvez revenir quelques secondes avant en attrapant le petit onglet bleu ici, la petite bulle bleue, vous pouvez être un petit peu plus tôt et donc modifier ça. Vous pouvez le modifier aussi, par exemple, ici, 13.2, 13.8, par exemple. Vous pouvez le modifier aussi directement ici, là. Donc, ça vous permet de retranscrire directement. Vous pouvez aussi mettre une description de ce qu'il se passe. Pourquoi ne pas mettre de la contextualisation, etc. C'est à cet endroit que vous pouvez mettre vraiment des choses, une description de ce qu'il se passe. Bon, ici, c'est un événement particulier, donc je pourrais le mettre également. C'était un moment particulier du terrain, donc je pourrais le mettre dans cette description. Donc, ça vous permet à la fois de faire une retranscription, mais à la fois grâce à ces... On pourrait dire à ces... Rows, en français, je ne sais pas comment... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais vous pouvez mettre aussi des informations de contexte. Je vous le conseille. Faites-le aussi tant que vous pouvez, tant que c'est frais. Quand vous faites votre interview, si vous n'avez pas le temps de travailler sur une vivo, ça arrive. Mais mettez-le dans un carnet, etc. Et il est toujours un carnet avec vous. Je trouve ça hyper intéressant de vous regarder vite quel est le timing sur l'enregistreur. Et vous mettez rapidement, par écrit, peut-être une impression que vous avez eue, une observation que vous avez faite directement. Voilà, essayez tout en étant disponible dans la conversation, mais essayez aussi de noter ce genre de choses. Ça peut vraiment enrichir vos données. Donc, vous voyez, on a le même principe partout ailleurs. Et dans les audios, ce sera pareil. Donc, je ne vais pas directement montrer des audios parce que, simplement, c'est toujours la même chose. Donc, ici, je vous montre avec la vidéo. Je pense que c'est beaucoup plus parlant parce que vous avez plus d'outils que vous pouvez utiliser, étant donné qu'il y a aussi la partie images. Mais pour la partie 100, ce que je viens de montrer est exactement le même. Donc, voilà, vous n'avez rien de nouveau à faire. Donc, vous voyez qu'on peut coder aussi ces éléments. Donc, dans votre transcription, c'est à cet endroit-là que vous irez chercher pour coder la partie. Donc, c'est toujours le même principe. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment on code. Mais c'est toujours le même principe que j'ai montré déjà précédemment. Donc, ce sera de la redite. Donc, si vous savez déjà comment coder, regardez peut-être la vidéo pour les quelques conseils. Mais en soi, c'est toujours le même principe. C'est nouveau, ancien, nœud. C'est rien de nouveau. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est sélection des parties que vous pouvez faire. Ça, c'est pour insérer autrement qu'en cliquant ici dans la zone et en mettant insert row. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça. Vous pouvez aussi assigner des moments pour le faire. Donc, vous voyez que là, j'ai sélectionné. Il vient de le mettre. Il vient de mettre la suite, pardon. Donc, il vous met la suite. Et si je mettais ça. Si je mettais insert row à nouveau. Là, hop. Insert row juste en dessous. Voilà. Vous voyez que chaque fois, il me propose des nouvelles choses. Donc, vous pouvez ici. Ça, c'est intéressant. En cliquant sur la zone devant, vous pouvez supprimer ces rangs que vous avez mis. Donc, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de très clair. Mais comme vous l'avez vu tout à l'heure. Moi, j'aime bien fonctionner avec un que j'utilise comme ça. Et puis, je copie et colle dans les différentes parties. Je trouve ça plus facile. Pour l'enregistrement. Vous voyez que vous pouvez régler le volume ici. Vous pouvez régler la vitesse. Donc, ça, c'est hyper intéressant pour ceux qui font de la retranscription et qui ne veulent pas perdre trop de temps. Moi, j'aime bien écouter normal parce que ça me dérange quand c'est très lent. C'est insupportable. Mais certains préfèrent travailler en diminuant la vitesse de parole. Et donc, c'est ici, en faisant comme ça, que vous pourrez le régler. Donc, voilà. Vous pouvez revenir en arrière. Revenir fortement en arrière. Donc, la sélection différente. Et encore avant. Donc, là, c'est à vous un petit peu de chipoter. Trouver quelle est votre méthode d'utilisation. Mais ça marche comme ça. Vous pouvez faire des loops. Donc, les loops, c'est recommencer au départ. Donc, vous pouvez faire ce genre de choses. Vous pouvez synchroniser le média avec la transcription. Donc, ça, je n'utilise pas forcément. Mais ça peut être intéressant quand vous avez plusieurs médias. Ou que vous commencez à être à l'aise avec ce que je vous montre. Ici, il y a un mode transcription aussi. Je ne l'utilise pas parce que j'utilise ça. J'ai pris l'habitude sur NVivo 10. Et donc, simplement, je n'utilise pas ces options avancées. Mais vous pouvez tout à fait les utiliser. Parce que simplement, en prenant ce mode-ci. Quand vous allez lancer, vous voyez. Il vient de rajouter lui-même un champ. Et après, vous pouvez finir la sélection. Je ne vois pas. Je vais vous montrer. Donc, quand vous avez utilisé ça. C'est important de redémarrer la sélection. Donc, vous y allez. Là, vu que je suis en mode comme ça. Il vient de l'ajouter. Voilà. Hop. Ben, simplement. Je vais mettre. Voilà, ça continue. T, mon acteur de terrain. Nous parle. Bon, là, je ne retranscris pas en direct. Mais vous l'avez compris. Si vous retranscrivez, vous mettez directement ce qui est dit. Nous parle de son départ de la partie. Pour revenir plus tard. On te met sur quoi c'était. Par exemple, Discord. Et là, vous retranscrivez. Vous pouvez dupliquer, pourquoi pas. Hop. Copier. Coller. Et donc, vous retranscrivez. Donc, c'est hyper intéressant. Vous voyez que c'est un peu de chipotage. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et donc, je reprends un petit peu aussi l'habitude en direct. Mais chaque fois, c'est comme ça que vous faites. Donc, vous. Vous. Start sélection. Voilà. Il vient de lancer la chose. Vous mettez play. Vous retranscrivez. Vous pouvez diminuer la vitesse. Pour faire en direct. Et donc, noter immédiatement. Vous finissez la sélection. Une fois que vous trouvez que c'est un bloc intéressant. Vous pouvez copier et coller. Pour mettre les commentaires. Donc, vous voyez, c'est à chaque fois la même chose. C'est à chaque fois les mêmes logiques que vous allez retrouver. Et après, pour les nœuds. De nouveau, on code. Pour des annotations en mode de base de page. Si ça vous fait penser à des choses. Pour vos propres réflexions. Etc. De recherche. Vous pouvez mettre des annotations. C'est intéressant. En sachant que plus tard, vous pourrez retrouver vos annotations. Ici. Donc, vous les aurez toutes ici. Liées aux documents que vous avez mis. Donc, c'est hyper intéressant. Voilà. Je dis beaucoup intéressant. Vous l'avez compris. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà. Voilà ce qu'il en est pour la vidéo. Sachez que l'audio, c'est exactement pareil. Je vais peut-être rapidement vous montrer, avant de finir cette vidéo. Peut-être un petit peu plus sur les autres possibilités que vous avez. Rien d'hyper important en soi. Parce que c'est des choses que vous allez retrouver dans vos autres documents. Mais c'est la possibilité de mettre un mémo. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez lier à une note, c'est là que vous pouvez. Vous avez tout ce qui est l'encodage rapide que vous pouvez montrer ou cacher. Bon, ça apparaît ici en bas. Moi, je ne l'utilise pas forcément non plus. Mais voilà, vous pouvez l'utiliser. Vous avez la possibilité de montrer où vous avez codé. Bon là, vu que je n'ai encore rien codé, ça n'apparaîtra pas. Mais vous pouvez montrer donc sur le côté à droite de votre écran. Vous pouvez montrer les nœuds et donc voir un peu l'avancement de votre projet. Ce qui peut être intéressant. Vous voyez aussi qu'en fonction des mots que vous allez avoir, vous pouvez faire un nuage de mots, etc. Ou chercher dans la vidéo, par exemple, des nœuds ou un texte précis que vous aurez retranscrit. Ça, c'est le côté très pratique. Donc, vous avez de ce côté-ci l'édition. Donc, vous avez vu, j'avais mis « Click to edit » au tout début. Donc, vous avez l'édition, c'est vraiment la retranscription. Et là, c'est plus un travail sur la vidéo elle-même pour voir un petit peu ce que vous pouvez y faire en plus. Voilà. L'audio fonctionne exactement pareil. Vous n'aurez juste pas, hop, une image ici. Vous aurez la ligne du temps avec « Je commence », « Je finis », les mêmes outils que pour éditer dans la vidéo. Et la même logique de rang que vous mettrez comme ça. Donc, voilà. Rien de nouveau. Une fois que je vous ai montré la vidéo, je vous ai trop enterré. Donc, maintenant, vous êtes prêts pour commencer vos transcriptions en vidéo et en audio. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous avez des questions supplémentaires et autres. Mettez-moi un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a été utile. Et je vous retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Merci. Merci.